Bonjour Mathieu, vous êtes président de l'AFNIC et vous êtes notamment responsable de la gestion des points FR. Quelle est la situation avec les points FR en France ? Aujourd'hui le point FR c'est 2,8 millions de domaines, une croissance en 2013 qui était d'un peu plus de 8%, ce qui place le point FR comme l'une des 3 ou 4 extensions les plus dynamiques en Europe, puisque le taux de croissance moyen est plutôt autour de 3-4% avec la crise en ce moment. Si on devait comparer aux Allemands ou aux Anglais en termes de millions de noms de domaines, comment on se compare ? Alors on est la 5ème extension nationale mais assez loin derrière les Allemands, assez loin derrière les Anglais et les Hollandais. Ça s'explique pour deux raisons, la première elle est un peu structurelle, c'est que les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises en France ont une adoption du web qui est quand même assez significativement moins forte que celle de ces homologues européens. Et la deuxième elle est liée au démarrage du point FR, pendant lequel à la fin des années 90, début des années 2000, les règles d'attribution étaient assez strictes, ce qui fait qu'il y a eu pas mal de reports sur d'autres extensions comme le .com. Alors je me souviens au début du web dans les années 90, on disait déjà que les PME étaient en retard, finalement ça n'a pas tellement évolué depuis 7 ans. Alors ça a évolué dans certaines statistiques mais c'est le web donc tout ce qui bouge par recul, on a bien avancé sur l'utilisation par les PME et les TPE de l'Internet, aujourd'hui elles sont quasiment toutes équipées, leurs salariés ont accès etc. Mais par contre, bien qu'on ait des pages web, elles sont encore assez peu utilisées pour stimuler le développement de l'activité économique. Et on voit encore des entrepreneurs qui ont sur leur carte de visite leur adresse en atuanadou.fr. Ah oui, c'est malheureusement encore pas mal le cas, notamment chez les artisans. Et le but de notre campagne qui s'appelle réussir en .fr, il est de faire passer ces messages, d'expliquer à quel point on a un gain d'image et même un gain économique quand on fait un très faible investissement, mais quand même qu'on passe un peu au numérique, même quand on a une activité qui n'est pas du secteur numérique. Alors c'est quoi le risque d'avoir une adresse en atuanadou.fr ou tout simplement les opportunités ratées ? Je crois que l'élément clé, c'est le jour où on veut changer de fournisseur internet en tant qu'entrepreneur, il va falloir changer d'adresse, il va falloir prévenir tous les clients, il va falloir refaire les papiers en tête si on en a, il va falloir refaire les cartes de visite. Donc le fait d'avoir son nom de domaine, ça permet d'être indépendant, de pouvoir le porter chez n'importe quel fournisseur d'accès, sur n'importe quel client mail. Et donc on l'a pour longtemps. Alors donc pour stimuler l'usage du point FR en France, vous avez lancé une nouvelle campagne qui a démarré en octobre. Tout à fait, en octobre on a lancé la campagne qui s'appelle Réussir en point FR, qui est une campagne qui allie pas mal de contenus de référence, que ce soit sur la manière de créer son site pour une entreprise, la manière d'optimiser la conversion sur ce site internet, ou des témoignages. Un certain nombre d'entrepreneurs français qui expliquent pourquoi ils ont choisi le point FR. Et puis bien entendu la capacité à enregistrer son nom et surtout à en faire usage rapidement, grâce à des offres que nous avons sélectionnées chez nos distributeurs, les bureaux d'enregistrement, qui ont mis en place des landing pages, donc des offres spécifiques pour réussir en point FR. On trouve aussi des MOOC sur votre page ? Tout à fait, fournir des contenus de référence fait partie de notre stratégie présence, parce qu'on sait que c'est ce qui manque souvent, et notamment en français. Donc on a beaucoup mis l'accent là-dessus, et c'est toujours quelque chose qui est en construction, ça va se consolider dans les semaines et les mois qui viennent. Alors est-ce que vous avez déjà pu observer des résultats sur cette campagne ? Alors on voit monter le trafic qu'en prend pour l'instant. Beaucoup d'intérêt pour les contenus de type MOOC. Pour la transformation concrète, je pense que le passage à l'acte n'est pas forcément immédiat, donc ça va se construire dans la durée. Là ça fait à peu près un mois, on est en train de faire les premiers bilans. Alors dans ce paysage français de l'Internet, il y a également une autre nouveauté dont vous êtes chargé, qui est le Point Paris. Alors est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur ce qui se passe avec le Point Paris ? Alors le Point Paris, c'est un projet qui est en train d'arriver concrètement, et qui va concerner tout le monde très prochainement, puisque l'ouverture générale du Point Paris sera le 2 décembre prochain. Qui que ce soit qui ait une relation avec Paris, qui l'aime Paris, qui soit à Paris, qui visite Paris, va pouvoir disposer de son domaine. Bien entendu, ça concerne pas mal les secteurs de tourisme, du luxe, le commerce local, et donc ce sera la grosse nouveauté de l'hiver, avec déjà un certain nombre d'exemples qui sont disponibles, puisque la ville de Paris a choisi 100 pionniers, qui depuis le printemps dernier sont en ligne. Ça va de marques dont l'histoire est très proche de Paris, comme Delcay, pour Delcay Point Paris, à des boutiques qui ont ouvertes DS World, en passant par des choses beaucoup plus locales, beaucoup plus citoyennes, comme une radio locale qui s'appelle Faubourg Simone, qui communique en faubourg-simone.paris, et puis bien sûr la Tour Eiffel, la Tour Eiffel a communiqué en disant la Tour Eiffel déménage, puisque maintenant, si vous faites les sites de la Tour Eiffel, ils renvoient tous vers le tour-efel.paris. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces extensions, elles ont un but et un contexte. Pour chaque extension correspond un positionnement. Effectivement, l'intérêt de tout ça, c'est que derrière le choix de ce qu'il y a derrière le coin, la fameuse extension, on sort d'une logique où c'est par défaut, pour une logique de pertinence, c'est-à-dire en fonction de la cible qu'on vise, en fonction du message qu'on veut passer, ce choix de .paris ou de .fr va pouvoir renforcer le message et indiquer très clairement qui vous visez, à qui vous vous adressez. Donc, que ce soit un vrai outil marketing et non plus seulement un choix pour les sphères par défaut. Alors, il y a une autre extension qui nous est chère chez Visionary Marketing, c'est .bzh. Alors, ça, c'est une extension qui a aussi beaucoup, beaucoup de potentiel. Alors, on travaille aussi avec l'association www.bzh vers ce lancement, le lancement qui aura lieu aussi le 4 décembre, donc c'est très prochain. Bzh, c'est une extension dite culturelle et linguistique. C'est vraiment porté par une association qui a un but de développement de la culture et de l'identité bretonne. Et on sent une grosse, grosse attente de la part à la fois des Bretons qui sont en Bretagne ou ailleurs, mais aussi des entreprises locales parce qu'il y a un gros attachement à la culture bretonne, évidemment. Donc, ça mobilise beaucoup et je pense que ce sera un très beau projet qui montre bien à quel point, avec Internet, on peut construire des identités locales tout en pensant global. parce que ce n'est pas du tout une volonté de fermeture, c'est une volonté d'annoncer au monde et de communiquer avec le monde en disant, regardez, c'est mon identité, c'est de là que je viens. Alors, si je veux réserver mon point Bzh ou mon point Paris pour le début décembre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors, il y a un certain nombre, environ une cinquantaine de bureaux d'enregistrement qui sont les revendeurs de noms de domaines habituels, qui sont soit des hébergeurs, soit des sociétés spécialisées. Eh bien, il suffit de les contacter. Par défaut, sinon, pour Point Paris, vous allez sur Bienvenue.Paris pour avoir la liste. Et pour le BZH, vous allez sur PIC.BZH, qui est le site de l'association qui porte le projet BZH. Est-ce que je peux les réserver en avance ? Alors, il y a des périodes prioritaires qui sont terminées pour le Point Paris, pour les marques. Pour le BZH, c'est encore ouvert pour les associations et les collectivités. et certains des... Mais ensuite, c'est le 2 décembre pour Point Paris et le 4 décembre pour Point Paris qu'on enregistrera les demandes et le premier arrivé sera le premier service. Donc, à 0h01, il faut se connecter. Alors, ce n'est pas 0h01. Il y a des heures précises. Je crois que c'est 14h le 2 décembre pour Point Paris et midi le 4 pour BZH. Merci Mathieu. Bonne journée. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?